Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre tutoriel portant sur les shaders avec Godot Engine. Dans la vidéo précédente, on avait rajouté une surface à notre haut, une surface que vous voyez apparaître en blanc, là, dans cette vue, ainsi qu'une couleur qu'on pouvait changer, d'ailleurs, dans l'éditeur, on va rendre rouge, verte ou bleue, peu importe. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des vagues à la surface de notre haut, même d'ailleurs, pas qu'à la surface de notre haut, d'ailleurs, on va rajouter des vagues à notre shader, mais attention, pas à n'importe quelle vague, des vagues qui seraient induites par un impact, donc des vagues ondulatoires, sinusoidales d'ailleurs, et ces vagues, il faut qu'elles puissent être induites par un corps qui serait tombé dans l'eau, donc pas un impact. Je vous montre une... je vous fais une petite démo du résultat qu'on veut obtenir. Là, par exemple, on a un Mario qui tombe dans l'eau, et vous voyez qu'on a des petites vagues à la surface de notre haut sur... au niveau où a eu lieu la collision. Alors, dans cette vidéo, il ne sera pas encore question de faire une détection de collision, mais on va quand même apprendre à dessiner des vagues qui seraient induites par une collision. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans la scène Water2D, et on va éditer un petit peu notre shader, en y ajoutant une fonction, une fonction qui sera chargée de prendre en charge la déformation induite par cette vague. Pourquoi est-ce que je l'isole dans une fonction, et pourquoi je ne la mets pas directement dans ma fonction Fragment ? Simplement parce que cette fonction, on peut être amené à l'appeler plusieurs fois, tout simplement si on a envie de prendre en charge plusieurs impacts, donc plusieurs vagues. C'est la raison pour laquelle je fais ça. Donc, cette fonction, elle renverra un float, un float qui correspondra en fait à l'amplitude de la déformation induite par la vague. Je n'ai pas besoin de faire un vec2, puisque cette déformation, elle sera purement verticale, mais si vous avez envie d'induire des déformations un peu différentes, peut-être que vous aurez envie de renvoyer un vec2, mais moi, un float me suffit. Ma fonction, je vais l'appeler addWaveImpact. Et cette fonction, addWaveImpact, elle a besoin de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la position du pixel courant, c'est-à-dire la position qui est visitée par notre fragment shader. Je rappelle qu'un fragment shader, c'est un shader qui visite un pixel. Donc, en premier paramètre, j'ai un vec2, qui est la position du pixel que j'appelle pixelPause. En deuxième paramètre, j'ai la position du point d'impact, c'est-à-dire la position à laquelle l'objet est tombé dans l'eau. Donc, c'est un vec2 toujours, et je vais l'appeler impactPixelPause. Et le troisième paramètre, c'est le temps qui s'est écoulé depuis qu'il y a eu impact. Alors, pourquoi j'ai besoin du temps qui s'est écoulé depuis qu'il y a eu impact ? Parce que, tout simplement, ma vague, elle va se propager. Et donc, la déformation induite par l'impact ne sera pas la même en fonction du temps. Donc, j'ai besoin du temps qui s'est écoulé depuis l'impact. Je vais l'appeler timeSenseImpact. Mon anglais n'est pas forcément génial, mais si ça se trouve, c'est un nom tout à fait correct. Qu'est-ce que je vais devoir calculer dans ma addWaveImpact ? Je vais devoir calculer déjà la distance qui sépare le pixel courant du point d'impact. Je vais initialiser une variable qui va s'appeler dist, et qui sera tout simplement égale à length, donc la fonction length qui me renvoie la longueur d'un vecteur. Quel est ce vecteur ? C'est tout simplement la différence entre la position du pixel courant, pixelPause, et la position d'impact, impactPixelPause. La deuxième chose dont je vais avoir besoin absolument, c'est le délai qui va être nécessaire pour que mon pixel soit impacté par la vague qui a été induite par l'impact. Je vais créer une variable que je vais appeler délai, qui sera en gros le décalage, parce qu'il va y avoir une vibration qui va se propager. C'est le décalage de temps entre le moment où il y a eu impact et le moment où le pixel que je visite actuellement va se mettre à onduler. Donc ce délai sera simplement égal à dist, c'est-à-dire la distance qui sépare mon pixel de l'impact, divisé par waveSpeed, c'est-à-dire la vitesse de la vague. Alors pour l'instant, je n'ai pas de waveSpeed, je vais en faire un uniforme, de façon à pouvoir l'éditer dans l'éditeur de Godot, tout simplement. WaveSpeed qui sera un float, n'oublions pas les types. WaveSpeed que je vais initialiser à 50, parce que j'ai constaté empiriquement que c'était une valeur qui fonctionnait bien. Voilà mon délai. Première vérification que je vais faire, est-ce que mon pixel a déjà commencé à vibrer ou pas ? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si le temps depuis l'impact est inférieur au délai, alors je ne retourne pas d'amplitude, autrement dit je retourne une amplitude qui est égale à 0. Sinon, je continue et je calcule l'amplitude de la déformation. Et cette amplitude, elle sera calculée grâce à une fonction sinus, parce que je vais considérer que la déformation induite par l'impact, elle sera de forme sinusoïdale. On pourrait imaginer d'autres fonctions périodiques, peut-être un peu plus organiques qu'une fonction sinusoïdale, mais vous verrez qu'on ne va quand même pas trop mal s'en sortir avec une fonction sinus. Donc, la fonction sinus qui prendra en paramètre waveSpeed multiplié par timeSenseImpact-Délai, simplement. Voilà, je referme bien toutes les parenthèses. On va retourner cette amplitude et on va voir pour l'instant ce que ça donne. Alors, ce ne sera évidemment pas suffisant, il va falloir qu'on modifie encore un peu cette amplitude pour qu'elle soit un petit peu plus réaliste. Mais pour l'instant, on va la retourner telle qu'elle et on va la prendre en compte dans notre fonction principale en l'ajoutant simplement à notre offset. On fait offset plus égale addWaveImpact qui prend en premier paramètre pixelPause que je n'ai pas encore calculé d'ailleurs. PixelPause en premier paramètre. ImpactPixelPause que je vais pour l'instant déterminer arbitrairement. On va dire que mon impact, il va se situer au point 240. Et pour l'instant, on va déterminer que le... Enfin, on va dire que le temps depuis qu'il y a eu impact, c'est simplement time. Time, on fera en sorte que ce time, il corresponde au moment où j'appuie sur la touche espace plus tard. Pour l'instant, on va se contenter de time. Et on est pas mal a priori... On n'a pas encore de PixelPause, il faut que je le calcule. Donc PixelPause, c'est un VEC2 qui s'appelle donc PixelPause et qui est égal simplement à UV fois Scale fois Size. Scale et Size, je rappelle que ce sont des uniformes qu'on transmet à notre shader depuis le début. On a une erreur. Oui, on a une erreur ici qui fait planter mon shader. Ici, ça n'est pas un moins, bien sûr, mais c'est un signe inférieur à 1. Si le temps d'impact est inférieur au délai, alors on retourne 0. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, oui, ça ressemble pas encore vraiment à une vague très crédible, on est d'accord, c'est un peu psychédélique. Mais ça va pouvoir se régler en reparamétrant un petit peu. parce qu'ici, on a bien une vague, mais on a un ratio hauteur sur longueur qui est un petit peu bizarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de pouvoir éditer la longueur de la vague ainsi que sa hauteur. Et on va utiliser des uniformes pour ça de façon à pouvoir rendre ces paramètres éditables directement depuis Godot. Donc, on va initialiser un uniforme qui sera WaveLength que j'initialise à 10 parce que j'ai constaté que c'était pas mal empiriquement. Ce WaveLength, il interviendra à ce niveau-là. Ici. WaveLength. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on veut. On va avoir un deuxième paramètre qui correspondra à la hauteur que je vais appeler WaveHeight qui sera initialisé à 1 pour le coup et qu'on pourra changer si on en a envie. Vous voyez que si je le change ici, si je mets mon WaveHeight, il faut d'abord que je le prenne en compte quand même, WaveHeight qui va venir multiplier l'amplitude au final. Si je bouge un petit peu ce WaveHeight, là par exemple, vous voyez que j'ai des vagues un peu plus grandes. Pour l'instant, on va le laisser à 1 parce que c'est une bonne valeur. Donc, on a déjà une vague. Ici, on lance notre projet. Eh bien, on se rend compte que l'impact, il se déroule bien au démarrage de la scène, c'est-à-dire au démarrage du shader. Donc, on a déjà un truc qui ressemble à ce qu'on veut. Il y a une chose qu'on va introduire qui est une atténuation avec la distance parce que dans la vie réelle, notre vague, elle n'a pas la même amplitude tout au long de sa vie. Il y a une petite atténuation due à la distance. Vous pouvez choisir de ne pas la prendre en compte d'ailleurs, mais nous, on va le faire quand même. Donc, pour la prendre en compte, on ajoute cette ligne-là. on divise notre amplitude par 1,0 plus dist fois... Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop importante, cette atténuation. Donc, on va mettre fois 0,01. Vous voyez que notre vague s'atténue un petit peu. On peut encore la limiter. mais ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va mettre en place un paramètre qu'on va appeler wave distance atténuation de façon à pouvoir rendre ce paramètre éditable directement dans Godot. Donc, ce sera un uniforme wave distance atténuation qui sera égal à 1 par défaut. Voilà. Et qu'on peut rendre un petit peu moins élevé si on a envie que cette atténuation soit minime. Donc, on a une vague. Mais nous, le truc, c'est qu'on n'a pas envie que cette vague, elle continue à émettre trop longtemps après l'impact. Parce que vous voyez que là, elle émet. Là, elle continue à émettre aussi. On a envie qu'au bout d'un moment, il y ait une atténuation due au temps. Donc, on va introduire cette atténuation ici en multipliant l'amplitude. Alors, on peut la multiplier par différentes choses. Moi, je choisis de dépouser un peu les lois de la physique. C'est-à-dire que quand on a une oscillation amortie, pour amortir cette oscillation, on utilise la fonction exp, exponentielle, en général. Donc ici, je multiplie tout par exp de time since impact. Et vous voyez qu'ici, c'est un petit peu bizarre ce qui se produit. Mais dans Godot, je ne vois plus du tout d'ondulation. Il faut que je lance mon projet pour voir une petite ondulation. Et vous voyez que malheureusement, l'atténuation, elle est quand même très forte. C'est-à-dire qu'on voit à peine la vague de départ. Donc, il va falloir faire en sorte que ce facteur d'atténuation ne soit pas trop important. Donc, on va multiplier cette atténuation par 0,1. Voilà, ce qui donne quelque chose comme ça. Peut-être pas 0,1, mais... une valeur qu'on va d'ailleurs rendre éditable directement dans Godot. Ça va être plus simple. Voilà, un uniforme wave time attenuation qui sera par défaut égale à 1,0 et qu'on va pouvoir éditer directement wave time attenuation. Si on met une valeur un petit peu moins élevé, par exemple, 0,5, on obtient quelque chose comme ça. Voilà, ce qui est pas mal. OK. Donc, maintenant, le dernier défi, ça va être faire en sorte que ce ne soit pas time ici, mais le temps qui s'est écoulé depuis que j'ai appuyé sur la touche espace. Donc, il va falloir que mon shader soit au courant du moment où j'ai appuyé sur la touche espace. Alors, pour faire ça, il va falloir que Godot transmette à mon shader l'information de ce temps. Et pour ce faire, on va devoir passer par notre script. Ici, on va dire que si if input.is keypressed de keyspace, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on transmet un paramètre, set shader param à notre shader, qu'on va appeler impact time, et qui correspondra en fait à la valeur du temps courant. Et ce temps courant, on peut le calculer en faisant en initialiser une variable, par exemple, et en allant la chercher dans la classe OS, OS qui possède une méthode qui s'appelle, alors, attendez, pour la retrouver, je vais faire comme ça, get pour obtenir des secondes, parce que là, ça me renvoie des millisecondes, je divise par 100, et donc, mon impact time, ce sera mon current time, tout simplement. Donc, je transmets cet impact time à mon shader, pour que ça veut dire quelque chose, il faut avoir créé l'uniforme qui va bien, donc, uniform impact time qui est un float, j'oublie à chaque fois de typer mes variables, voilà, voilà un float, et ici, à la place de time, je mets time moins impact time. Du coup, quand je lance ma scène, et que j'appuie sur espace, j'ai, après un petit délai, eh bien, ma vague qui démarre, je le relance, voilà, donc, petit délai, puis ma vague part, alors, ce petit délai, d'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi il est dû, mais c'est probablement dû au fait que le time de mon shader, il n'est pas tout à fait raccord avec le time de mon OS, pour faire en sorte d'avoir des temps qui sont cohérents, ce que je vais être obligé de faire pour corriger ce problème, c'est de transmettre à mon shader un autre uniforme que mon impact time, que j'ai appelé current time, donc uniform float current time et qui va me servir de temps de référence en lieu et place de la constante time, voilà, donc je vais me servir de ça comme référence et ce current time, je vais être obligé de le transmettre à mon shader quoi qu'il arrive, donc ici, je prends mon material et je lui fais set shader param en prenant current time qui est current time et une fois que j'ai fait ça, lorsque je relance ma scène et que j'appuie sur espace, et bien je suis synchro, c'est-à-dire que la vague commence à se propager au moment où j'ai appuyé sur espace. Si j'ai envie de modifier, de faire en sorte que ma vague soit un peu plus grande ou un peu plus petite ou voilà, ou qu'elle soit un peu moins atténuée avec le temps, je vais jouer sur les paramètres qui sont là. Là, par exemple, si je remets une atténuation, enfin, si je mets un time atténuation à 0,1 par exemple, j'obtiens quelque chose comme ça. Vous voyez que ma vague elle est un petit peu plus, voilà, un peu plus, ouais, c'est-à-dire qu'elle dure un peu plus longtemps, quoi. Donc on est pas mal, je pourrais faire en sorte qu'elle aille un peu plus vite aussi. Je remets à 1 et je fais en sorte que ma vitesse elle soit à 200. Et voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Donc vous voyez que notre impact il fonctionne parfaitement et je peux le paramétrer dans l'éditeur. Dans la prochaine vidéo, on fera en sorte de détecter les impacts, c'est-à-dire qu'on va mettre en place tout le mécanisme de détection de collision qui permettra de simuler le fait qu'il y ait vraiment un objet qui tombe dans notre eau, dans notre shader d'eau. Voilà, donc je vous encourage comme toujours à rester connecté et je vous dis à la prochaine vidéo.